Urban FM 104.5 Vous écoutez le Dark Fresh Morning, le réveil matinale, le plot de la capitale, sur la radio, la plot de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Rappelez qu'aujourd'hui c'est jeudi, ouais. Jeudi hein René Ruth ? Oui c'est jeudi, c'est pas mercredi, c'est jeudi. La radio est en mode musique old school et non musique africaine et urbaine. Ça arrive, ça arrive. Alors aujourd'hui ton versus ? Versus, aujourd'hui je vous dis presque tout, version versus Nike et Adidas. Ah ah Nike et Adidas. Nike et Adidas, donc on a beaucoup de personnes qui se disent à chaque fois entre Nike et Adidas, qui pèse plus. Nike et Adidas sponsorisent qui ? Donc aujourd'hui je vous dis presque tout. Alors pour le propriétaire, on va commencer avec Nike. Nike c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1971 par Philippe Nike. Donc Philippe Nike, certains disent. Et le nom de Nike est inspiré d'une déesse grecque qui s'appelait Nike qui avait la réputation de courir très vite. Un peu comme Nike a la réputation de faire, on va dire, d'avoir une certaine vitesse quand tu la portes, en fait pour les chaussures. Et le logo de Nike est appelé Swoosh. Et d'un autre côté... Ah bon ? Oui. Ah je ne savais pas. C'est Swoosh. Ça s'écrit comment ? S-W-O-O-S-H. Donc certains disent Swoosh, certains disent Swoosh. Directement le logo, hein ? Non, c'est Nike. Swoosh. Et quelques années plus tard, ils s'étendent un peu dans le domaine de la mode, la culture, le développement durable et la musique. Et Adidas cherche à communiquer sur l'originalité. Pour eux, en fait, l'originalité ne se démode pas. Donc ils rendent à chaque fois leur classique à la mode. On a par exemple la All-Star qui revient à chaque fois sous différents modèles, mais c'est toujours la All-Star. Oui, mais ça, ce n'est pas Adidas All-Star. Non, Adidas, ils ont eu la super star. C'est la super star Adidas. Et ça revient à chaque fois parce que pour eux, c'est l'originalité qui compte le plus. Et d'un autre côté, on a Nike. Et Nike, à travers ses publicités, veut influencer les émotions des consommateurs. Donc pour eux, quand tu portes Nike, tu dois te sentir comme un leader, en fait. Tu dois avoir la réussite dans ta tête. Et on peut comprendre ça par la publicité de Nike. Ils ont carrément changé. Avant, Nike faisait 80% de leur publicité, on va dire 90% avec les athlètes. Et après, ils ont commencé maintenant à prendre des personnes lambda. Parce que pour eux, les gens ne se reconnaissaient pas forcément avec les athlètes ou pensaient qu'il n'y a que les athlètes qui pouvaient porter du Nike. Entre-temps, en prenant maintenant des personnes lambda, on a l'impression que tout le monde peut porter Nike. Pour eux, en fait, il faut que tu penses au dépassement de soi. C'est juste ça, que tu sois athlète ou encore personne lambda, dès que tu arrives à te dire que peu importe ce que je veux faire, je dois me dépasser, je dois être le meilleur dans mon domaine, c'est que tu peux porter du Nike. Tu vois, le leadership, la réussite et le dépassement de soi. Donc, le propriétaire de Nike en ce moment, c'est John Donao et Adidas, c'est Kasper Rost-Dead. Et les chiffres d'affaires en 2021, les revenus du trimestre clos en mai de Nike ont pratiquement doublé et ils ont atteint 12,34 milliards de dollars en mai seulement. En mai, on est en novembre, donc essayez un peu d'imaginer combien ils ont fait. Il a fait combien ? En mai, ils étaient à 12, ça c'est en 2021 en mai 2021, ils ont fait 12,34 milliards de dollars. Ça, c'est les recettes et les dépenses. Là, en fait, là, ils n'ont pas encore parlé des dépenses. Ils n'ont pas, parce que le copil, ils ont fait 34 milliards de recettes et 34 milliards de dépenses. Non, mais ils vont terminer l'année comment ? Dans l'interrogation. Et de notre côté, on a Adidas qui a fait 15 milliards de dollars en 2020 et avec 18,9 milliards d'euros en 2017. Et on sait que Nike et Adidas sponsorisent beaucoup dans le sport. Nike dépense combien dans le sport ? En général, Nike dépense 1,673 milliards de dollars pour sponsoriser, en fait, tous les sports réunis. Donc, le rugby, le tennis et autres. Le foot, le basket, le football. Maintenant, après, chaque sport a maintenant sa part. Donc, dans les 1,673 milliards de sponsoris que Nike dépense, le football a 834 millions d'euros. Ah, mais ils ont presque tout. Ils ont presque tout. Mais c'est rien comparé à Adidas. Donc, Adidas sponsorise à hauteur de 1,405 milliard de dollars. Le football, à combien ? Combien, le football ? 1 milliard. Donc, le reste, là. Non, là, ça me fait penser à la revue de l'UPP. On parle du football. Le reste, vous attendez. Donc, sur 1,405 milliard de dollars de sponsoring par Adidas de tous les sports, le football est sponsorisé à 1 milliard. Donc, comment vous faites 1 milliard de dollars de sponsoring pour le football ? C'est énorme. Et il y a les ambassadeurs et les principaux ambassadeurs des marques. Donc, Nike, par exemple, sponsorise comme pour, on va dire, ambassadeurs principaux, LeBron James. On a Cristiano Ronaldo, on a Mike Jordan, on a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. C'est Mbappé. Mais j'ai entendu Mbappé. Je te dis, j'ai entendu Mbappé. Oui, c'est comme ça que les Français. Ah, c'est comme ça que les Français disent. Mais après, c'est entre nous, là. On dit Mbappé. Entre Gabonais et Gabonais. Donc, il y a LeBron James. Il y a LeBron James. Michael Jordan. Michael Jordan. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Oui, il y a Kevin Durand. Kevin Durand. Oui, il y a Tiger Woods. Il y a Naomi Osaka. Il y a la marque Oswoj qui est également équipementier de la NFL. C'est le football américain. Ils sont les principaux ambassadeurs. On a encore la NBA aussi. On a le FC Barcelone. On a le PSG. On a l'équipe de France. Et on a le Brésil. Après, tu vas m'expliquer un truc. L'équipe de France est sponsorisée par Nike. Oui, les principaux ambassadeurs. Il y a l'équipe de France. Après, il y a les joueurs aussi qui sont les ambassadeurs d'autres marques. On a par exemple Adidas qui est notamment associé à Lionel Messi. Donc, c'est-à-dire que si le PSG joue en Nike, Lionel Messi va jouer en Adidas. Non, là je pense équipementier vu que c'est les principaux ambassadeurs. Là, il va jouer, je pense, sur Nike. Mais s'il va jouer en sélection à l'équipe nationale, il peut jouer en Adidas. Parce que c'est un ambassadeur d'Adidas. Donc, on a Lionel Messi. On a Paul Pogba. Ce sont des frères. Ce sont des frères, non ? Il y a Paul... Je ne connais que Paul Pogba. Nous tous, on connaît Paul Pogba. Bon, après, il a un autre frère. Il a un frère. Mais Paul Pogba, c'est celui qui joue à l'équipe de France. Qui est champion de France. Oui, mais il a un autre frère aussi. Je pense qu'il a deux. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Il est avec son frère et leur mère. Oui, c'est aussi un footballeur. Donc, on a Paul Pogba. On a James Arden. James Arden. Oui, c'est un basketteur américain. On a Damien Lillard. Je ne connais pas. On a l'UFA, Champions League. On a la Coupe de Monde de la FIFA. On a la NHL. On a la MLS. On a le Real de Madrid. On a Manchester United et des sélections de football comme l'Allemagne ou encore l'Espagne. Et après, selon certains sondages des spécialistes, ils ont parlé de performance entre Nike et Adidas. Quand tu portes Nike ou Adidas, d'après toi, la performance encore... Donc, les sondages disent que Nike l'emporte grâce à l'utilisation des matériaux un peu plus légers et de fonctionnalités. Donc, ils propulsent le coureur vers l'avant. Et ils ont une technologie qu'on appelle Zoom X qui agit comme une catapulte. Donc, pour que l'utilisateur ressente une plus grande vitesse pendant la course. Donc, affaire de performance, c'est Nike qui prend le dessus sur Adidas selon certains sondages. Et on a aussi l'amortissement. Donc, la technologie Ultra Boost utilisée par Adidas offre un confort inégalé aux coureurs grâce à sa semelle intercalaire en mousse. Après, on a le retour et remboursement. Je pense que beaucoup d'entreprises ne font pas ça. Quand j'achète un article, après, je ne suis pas satisfait. Je n'ai la possibilité de renvoyer l'article. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça à l'étranger. Non, tu as dit étranger. Moi, je te parlais d'ici. Je te parlais d'ici. Donc, Christian va nous expliquer que Messi, en tant qu'ambassadeur d'Adidas, même au PSG, il joue avec des bottines Adidas. Avec les bottines Adidas. Et l'équipement, c'est l'équipementier. Bon, enfin, je pense que les gars, en fait, je ne m'y connais pas trop en foot. Tu vois, ce n'est pas un bon truc. Je ne suis pas que... Moi, je suis le foot pour me manquer des équipes qui perdent. En l'occurrence, le PSG. Tu supportes les bonos qui, on sait. Mais bon, s'il explique ça comme ça, c'est qu'il doit avoir un max à suivre la chose. Donc, si Messi, comme il est au PSG, il joue. Et que le PSG est équipementier Nike. Mais le PSG est équipementier Nike. Je crois qu'ils ont des clauses publicitaires où il a le droit ou l'obligation, ou je ne sais pas trop quoi, de porter des bottines Adidas. Mais je vois ça beaucoup chez les footballeurs. Ils ont chacun sa marque de paire de bottines, en fait. Ah bon ? Ouais, 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 ouais. Jouer au foot. Retour et remboursement. Donc, chez Nike, vous avez le droit de retourner des articles qui ne vous plaisent pas sous 30 jours à partir de la date de réception. Sous 30 jours. Donc, je peux, en fait, je peux même aller à chaque fois prendre une chaussure. Je l'utilise pendant une semaine. Je repars au magasin. Dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas satisfaite du produit. Et par contre, chez Adidas, le client dispose de 100 jours pour changer la vie. 100 jours, je pense, après à peu près 3 mois. 2-3 mois. Et les abonnés. Donc, Nike a 35 millions d'abonnés sur Facebook et 180 millions d'abonnés sur Instagram. Adidas a 39 millions d'abonnés sur Facebook et 26 millions sur Instagram. En fait, Adidas a beaucoup de pages certifiées sur Instagram. Mais les deux principales pages. Donc, on a une page qui a 26 millions sur Insta et une autre qui a 34,5 millions. Mais bon, ça ne s'est rien comparé aux 180 millions sur Instagram de Nike. La paire de baskets la plus chère de l'histoire est détenue par qui, d'après toi ? Nike ou Adidas, la fraîche ? Je pense que les Nike sont plus chers que les Adidas. Non, la paire. En fait, on parle d'une paire. En fait, une paire qui a coûté vraiment aux enchères. Nike. Vente aux enchères. Nike. Nike porté par qui ? Kenou West, bonjour. Donc, c'est Nike avec la paire de Nike Air Yeezy 1 de Kenou West qui a été vendue à 1,8 million de dollars. Donc, à une plateforme d'investissement spécialisée. Et ils les avaient lors de la cérémonie des Grammy Awards de 2008. Et la dernière fois, il y a les Air Jordan 1 de Nike qui sont partis pour 518 000 euros. Maintenant, on a les paires vendues aussi aux enchères. Donc, Nike Air Jordan qui est une paire a été vendue à 1,8 million aux enchères. Nike Air Jordan porté par Mike Jordan a été vendu à 615 000 dollars. Je pense que c'est énorme une paire de chaussures. Bon, l'anniversaire de Adidas Fraîche, c'est bientôt. Si vous pouvez acheter à Adidas Fraîche la Nike Air Jordan portée par Mike Jordan. Lui-même, c'est pas cher. C'était juste aux enchères. On a une Nike Air Back to the Future qui a été vendue aussi à 29 977 000 euros. Vente aux enchères. Et Adidas, ils ont une paire qui a été vendue aux enchères à 650 000 dollars. Alors, cher auditeur, si une marque devait vous sponsoriser pour les 10 prochaines années, qui choisirez-vous entre Nike ou Adidas ? On est en 2021, on vous dit bien les 10 prochaines années, vous devez être sponsorisé par une marque. Vous allez choisir Nike ou Adidas ? Et voilà, c'était pour le Versus du jour. Merci, Renéry. Tu peux voir sur cette photo que Messi, il est en Jordan jusqu'au... On appelle ça comment au bas ? Mais la chaussure est Adidas. Mais si, il est en Jordan. Tout l'équipe pour moi est en Jordan. Mais donc, c'est Nike. C'est Nike. Mais sa chaussure, c'est rouge Adidas. Adidas. Merci, Renéry, est avec nous ce matin pour son Versus. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5 rouge Modèvent.